Salut tout le monde c'est Lego Brick Film et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing je sais pas si on peut le dire mais c'est pas grave donc je vais vous présenter cette boîte Lego numéro, enfin série 10702 voilà donc c'est une boîte qui a, donc une boîte Lego classique qui contient toutes sortes de Lego d'à peu près toutes les couleurs pas toutes, mais la plupart des couleurs sont réunies dans cette box donc vous étonnez pas si je l'appelle ça box c'est que, bah j'ai envie d'appeler ça box donc vous dites rien, non je rigole donc voilà, là on a plein de pièces, donc là c'est toutes les pièces qu'il y a dans cette boîte et ils ont aussi mis un petit enleveur de pièces je sais pas comment ça s'appelle mais franchement ça me servira parce que moi j'ai utilisé un couteau et ça abîme les pièces et ça, ça c'est cool donc cette box contient 583 pièces donc ils auraient pu mettre 85 pièces mais bon, je ne dirai rien donc bah je vais ouvrir cette boîte avec vous donc je vous avoue que je l'ai déjà ouverte mais j'ai pas ouvert les sachets qu'il y avait à l'intérieur donc je vais quand même vous montrer tout ça donc quand on ouvre on a comme ça, voilà, voilà tout vous sachez, plus la petite boutique là donc je vais vous montrer ce que c'est voilà, c'est en fait un guide pour monter un peu tout ce qu'il y a voilà, je pense que vous connaissez ceux qui font des Lego et là on a tous les modèles donc je vais vous montrer donc le poste la petite voiture les toiles des rollers ça, le bateau voilà tout ça donc je vous redirai après autre chose sur ce petit bouquin donc en fait je m'en fous un peu de ce petit truc là après Lego je pense que c'est plus pour créer ses propres oeuvres et pas celle qu'on a déjà faite pour vous c'est ce que je pense mais bon on n'étalera pas là-dessus bref donc on commence par le premier sachet je vais éviter de parler pendant que je touche le sachet car ça va faire du bruit et on m'entendra pas forcément parler mais donc on va faire ça voilà je le secoupe bien non, donc bah du coup on a ça on se retrouve avec ça donc il y a des pièces jaunes et blanches vraiment il n'y a que du jaune et du blanc donc il y a vraiment tout type de pièces des plates des briques bon là je ne sais pas trop ce que c'est des yeux aussi enfin il y a beaucoup de trucs il y a des grilles franchement le jaune c'est pas trop mon truc on n'en servirait pas forcément mais le blanc par contre ça me sert à peu près dans toutes mes moques donc ça c'est tout un bon point pour le blanc après pour le jaune ça peut faire office de cadeau pour mes abonnés lors d'un concours d'ailleurs il y aura d'autres couleurs que je pourrais vous offrir si je fais un deuxième concours deuxième sachet qui contient plus du rose et du violet donc ça c'est pour faire principalement la voiture personnellement le rose et le violet ça ne m'intéresse pas trop même si je suis une fille voilà mais c'est pas un truc qui m'intéresse le plus surtout pour mes moques c'est pas le truc qu'on utilise mais bon c'est pas grave de toute façon ça va aller ça va être transformé en voiture donc au pire on s'en fiche un petit peu voilà troisième sachet qui est orange marron rouge principalement avec notre petite pièce pour enlever la petite pièce petite petite chose donc là ça ça va assez me servir surtout pour la terre donc avec le marron le rouge bof bof parce que c'était surtout pour mon moque là il y aura il y a du rouge je vous en dis pas plus et orange plutôt pour l'automne les couleurs d'automne voilà rouge orange ouais couleur d'automne même le marron bref voilà donc ça c'est plutôt un sachet qui va me servir aussi on passe aux deux derniers qui m'intéressent le plus voilà donc le quatrième qui lui contient du gris et du noir donc là une grande plaque noire quand je dis grand pour moi c'est moyen une douze par quatre je crois je l'utilise là comme on peut voir voilà il y a pas mal de choses ça c'est cool voilà ça c'est c'est la base pour faire les moques le gris le blanc le noir c'est ce que je vous conseille pour faire vos moques parce que franchement c'est les couleurs les plus basiques bon après sauf si on veut faire un truc plus réaliste et moins futuriste il faut voilà je vous mets dans le je ne sais pas parler moi ça me saoule et le dernier sachet qui est mon préféré j'adore les couleurs franchement ça fait un bon noir avec une plaque verte comme ça franchement cool du bleu du vert du bleu foncé du bleu clair du vert foncé du vert clair du vert encore plus clair et là c'est les couleurs naturelles si vous voulez faire des moques plus réalistes et moins futuristes comme je le disais tout à l'heure c'est ce qu'il vous faut il y a des portes il y a vraiment de tout et ça c'est vraiment cool donc là je vais faire un petit débrief de mes sachets préférés donc moi celui que je préfère c'est lui et lui après je dis pas que j'aime pas les autres le rose franchement je vois pas trop ce que je vais en faire voilà je vais monter la voiture après le reste ça va aller dans ma dans ma caisse de vrac parce que franchement voilà le sachet là c'est là couleur automne ça va surtout me servir pour faire la nature et le sachet jaune et blanc là-bas le blanc ça va beaucoup me servir mais le jaune franchement je pense que ça va aussi aller dans la caisse vrac parce que je vois pas trop donc moi j'avais prévu de construire voilà j'avais dit que je revenais un peu sur ça le truc japonais tu sais pas comment ça s'appelle un temple voilà le temple le perroquet le chien et le poste et la voiture normalement voilà donc peut-être que je vous mettrai des photos parce que la vidéo est déjà un peu longue ou soit je le ferai après mais je verrai donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu vous pouvez bien sûr commander ce pack qui est vraiment cool je trouve pour ceux qui recherchent beaucoup de pièces pas très chères là il y a vraiment vraiment tout type de pièces et c'est plutôt cool donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne ciao